Bonjour Guillaume, tu es kinésithérapeute à Orléans. Merci de participer à cette interview. Première question, quelle est la place de la recherche en kinésithérapie ? Est-ce que tout n'a pas déjà été trouvé ? Bonjour Gaguar, merci pour cette question. La recherche en kiné, surtout en réanimation finalement, est une science ou une thématique en voie de développement. On se pose beaucoup de questions sur la mobilisation précoce, sur le sevrage ventilatoire, sur l'intérêt de la kiné des encombrements. Aujourd'hui, on a des niveaux de preuves qui tendent à être assez forts pour la mobilisation précoce, mais peut-être un peu moins pour d'autres thématiques. C'est vrai que la place du kiné et cette recherche en kiné, je pense, se pose encore de façon assez prégnante, on va dire. Et alors, selon toi, en quoi la recherche paramédicale se différencie de la recherche médicale ? Alors là, c'est une question qui peut être clivante, mais à laquelle je vais essayer de répondre avec honnêteté et un point de vue de soignant. Moi, je ne vois pas la recherche médicale et paramédicale comme opposée ou opposable. Je vois plus de la recherche en soins. Et la recherche en soins peut être menée par des médecins, par des kinés, par des infirmiers, par des aides-soignants. Et finalement, hormis l'étude sur le médicament, qui est vraiment quelque chose, à mon sens, de réservé aux pharmaciens et aux médecins, tout ce qui est recherche en soins peut être, à mon sens, mené par tout le monde. Et donc, c'est vrai que cette thématique paramédicale a tendance à, des fois, me poser question. Et alors, on ne te présente plus. Tu fais partie des kinés qui élaborent beaucoup de projets de recherche. Tu as plusieurs publications à ton actif. Comment tu organises et comment les collègues doivent organiser leur temps de recherche en plus de leur temps de clinique ? Alors, moi, c'est vrai que je viens d'un peu loin. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait de la recherche en plus de mon temps. Donc, je faisais mon temps clinique et j'ai commencé des protocoles de recherche. Aujourd'hui, j'ai du temps dédié. Mais finalement, moi, si j'ai un conseil peut-être à donner aux collègues, c'est d'essayer d'intégrer la recherche dans leur pratique. C'est-à-dire que tout questionnement, s'il n'a pas été complètement élucidé dans la littérature, est bon à être posé. Et donc, la recherche en soins doit s'intégrer dans la pratique quotidienne. Alors, ça demande un peu de temps de préparation d'un protocole, par exemple. Mais je pense qu'avec les aides qu'on peut avoir dans les hôpitaux français aujourd'hui, la recherche en soins peut être facilement réalisable. Je te remercie, Guillaume. Je pense que tu as donné envie à toutes et à tous de s'investir dans la recherche paramédicale. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à tous. À bientôt.